Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, une très rapide vidéo concernant iOS 16.1.1 qui vient juste d'être déployée par Apple, une mise à jour dont je vous ai déjà parlé hier. Comme d'habitude, pour avoir accès à cette mise à jour, on va dans les réglages, général, mise à jour, et donc vous obtenez cette mise à jour qui est disponible pour tout le monde, en tout cas pour tous les iPhones compatibles. Malheureusement, Apple n'explique pas ce qu'elle contient, on voit que ça contient des correctifs de bugs et de sécurité, mais on n'en sait pas plus. Alors dans ma vidéo précédente, je vous avais parlé des problèmes de batterie, c'est vrai que c'est un problème qui revient assez régulièrement. Là, donc Apple n'en dit pas plus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez senti une amélioration. Alors c'est pas parce que, en tout cas, Apple ne parle pas de correction de bugs de batterie, qu'il n'y a pas eu de correctif sur la batterie. À mon avis, en plus, c'est un sujet un petit peu sensible, donc je ne pense pas qu'Apple se vante d'avoir corrigé des problèmes de batterie comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez senti une différence. Et puis, l'autre bug dont on attendait un correctif, évidemment, c'est le bug qui concerne le Wi-Fi, avec pas mal de déconnexions Wi-Fi. Il y a pas mal de commentaires qui en parlent, donc n'hésitez pas à me dire si ça a été corrigé. Personnellement, moi, je n'ai pas eu de problème de Wi-Fi et c'est vrai qu'on attend Apple là-dessus. Je pense que le temps qu'iOS 16.2 sorte, ça va être un petit peu trop long. Je pense que c'est vraiment quelque chose de gênant. C'est peut-être pour ça qu'Apple sort cette mise à jour aussi rapidement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 16.1.1, donc pas grand-chose à part que c'est disponible depuis ce soir, donc quand même faites la mise à jour. Et puis, s'il y avait vraiment de grosses évolutions, de gros correctifs, je vous referai sans doute une vidéo. Sinon, je vous mettrai toutes les informations soit sur Twitter ou directement dans les commentaires épinglés. Merci d'avoir suivi cette très courte vidéo. Très bonne soirée à tous et puis bon téléchargement pour ceux qui n'ont toujours pas téléchargé iOS 16.1.1. A très bientôt.